Bonjour à tous. Aujourd'hui, We Love Cinema reçoit Anastasia Mikova, journaliste et réalisatrice de documentaires. Bonjour Anastasia. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Depuis 15 ans, je travaille surtout sur des sujets engagés. J'ai travaillé sur des documentaires qui parlent du trafic d'organes, des mères porteuses, beaucoup de sujets qui touchent à la société et beaucoup de sujets compliqués. Et ça m'a toujours intéressée d'essayer de comprendre, de creuser les choses qui ne sont pas à la surface et qu'on n'a pas forcément envie de voir. J'ai laissé beaucoup à travers des reportages à la télévision, puis des films documentaires. Et puis j'ai continué avec Yann Arthus Bertrand, que j'ai rencontré sur une émission de télévision. Moi, j'étais rédactrice en chef. On s'est retrouvés à nouveau sur un film qui s'appelle Human, pour lequel on avait réalisé plus de 2000 entretiens à travers le monde. Et c'était un peu une très grande idée d'essayer de comprendre ce que c'est que l'humanité et ce qui nous rend humains sur cette Terre. Et le dernier film sur lequel j'ai travaillé s'appelle Woman. Je l'ai co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand. Pour ce film, nous avons réalisé plus de 2000 entretiens dans 50 pays du monde, pour essayer de comprendre ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui. Et quelle a été votre conclusion ? La grande leçon que j'ai retenue de ce film, c'est la résilience des femmes. Et très souvent, les femmes les plus fortes, je les ai rencontrées dans des situations où, au contraire, elles devraient être par terre. Par exemple, j'ai passé presque un mois au Congo, à un RDC, à l'hôpital Panzi du prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, où sont traitées des milliers de femmes qui ont vécu le viol de guerre. Et ces femmes sont littéralement réparées physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça prend des années. Moi, c'était insupportable à écouter ce qu'elles avaient vécu. Elles, elles sont en face de toi, elles te racontent calmement et elles restent debout. Et elles ne veulent surtout pas être vues comme des victimes. Elles veulent se battre et elles veulent continuer à aller de l'avant. Et donc, je pense que finalement, toutes ces étapes, elles nous forgent notre caractère et elles font de nous des battantes. Et ce qui fait que, voilà, les femmes, elles sont fortes et résilientes. Et ce n'est pas un trait de caractère en particulier. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait de nous des femmes qui n'ont pas peur de se battre. Sur un tel projet, en quoi consiste votre métier de réalisatrice ? En réalité, ça commence avant même que tout cela démarre avec juste une idée. Et puis, il faut développer cette idée, poser le concept, écrire les différentes thématiques qu'on a envie d'aborder, écrire par exemple les questions qu'on va poser aux femmes. Ensuite, il faut aller sur le terrain, faire les entretiens, rencontrer les gens, les trouver, les mettre en confiance, mettre en place les tournages, former les équipes de journalistes. Et puis, une fois que tu as toute cette matière, le plus difficile commence puisqu'il faut faire le choix et faire le montage du film pour que ça puisse durer deux heures et non pas 2000 heures d'entretien. Alors, le confinement va être progressivement levé. Quel a été l'impact de toute cette période sur votre activité et sur quel projet est-ce que vous travaillez en ce moment ? Notre film « Woman » est sorti en France le 4 mars dernier, un tout petit peu plus d'une semaine avant le début du confinement. On était en pleine lancée avec beaucoup d'événements prévus, beaucoup de festivals, beaucoup d'open air, beaucoup de projections, plus de 300 salles qui avaient prévu le film. Et tout ça s'est arrêté d'un coup. Et donc, évidemment, il a fallu repenser la vie du film pendant cette période très spéciale. Et donc, moi, particulièrement, j'ai pris en charge tous nos réseaux sociaux où on a décidé de donner la parole aux femmes, en tout cas aux certaines femmes qu'on a interviewées partout dans le monde. Parce que dans le film, chaque femme ne parle qu'une seule fois. Et là, on avait l'occasion d'avoir des entretiens beaucoup plus longs. Puis, on a aussi eu le temps, du coup, de monter les coulisses de nos différents tournages. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à écrire plusieurs autres projets. Un qui serait presque la suite de « Woman ». Ça serait un projet sur les hommes qu'on ferait à nouveau avec Amartes Bertrand. Parce que la parole publique masculine, on l'a énormément. Mais la parole privée, on l'a très peu. Donc, on a envie d'explorer ça. Après, tous nos projets se passent aux quatre coins du monde. Dans les mois à venir, on ne pourra pas mettre en place un projet comme ça et le réaliser. Et puis, en parallèle, je commençais à écrire aussi une fiction, ce qui serait une première pour moi. Et à titre personnel, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement ? Au départ, ça a été très perturbant. Parce que moi, pour être honnête, je suis vraiment habituée à être en face des gens. Quand tu fais des documentaires basés sur des rencontres, le plus important, c'est la rencontre physique. Parce que t'as beau parler avec la personne au téléphone, rien ne remplace la rencontre physique. Et aujourd'hui, je prends vraiment la mesure de l'importance, surtout dans ce contexte des réseaux sociaux et de tout ce que ça nous offre. Et pour le coup, de faire des conférences en ligne, par exemple, une chose qu'on ne faisait pas des années avant, ça nous fait réfléchir aussi à notre façon de travailler, de communiquer, etc. Je ne pense pas que ça va remplacer les rencontres physiques quand même. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'unique. Et ce n'est pas le même échange. Et ce n'est pas la même intensité, je pense, dans les émotions qu'on partage quand on est vraiment ensemble dans une pièce. Anastasia, pour terminer, est-ce qu'il y a un film, une série ou une œuvre que vous avez redécouvert pendant ce confinement et que vous pourriez conseiller à nos auditeurs ? Il y a deux séries qui sont consacrées aux femmes, notamment que j'ai découvertes sur Netflix, que j'ai trouvées absolument magnifiques. Une qui s'appelle Unorthodoxe et qui parle justement d'un sujet qu'on a aussi abordé dans le film, c'est la communauté juive orthodoxe. Et en voyant cette série, je trouvais que c'était très juste dans le traitement. Et l'autre série s'appelle Unbelievable, c'est aussi sur Netflix. Et c'est l'histoire d'une fille qui a été violée et qui le raconte. Et puis, petit à petit, tout le monde commence à douter parce que ce n'est pas une fille parfaite. Et ça, pareil, ça a énormément résonné avec moi et avec notre travail sur Woman. J'ai vu le dernier film de Pedro Almodovar, qui s'appelle Douleur et gloire. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir tous les autres qui, pour la plupart, parlent des femmes. Et je trouve que c'est un homme qui arrive à vraiment très bien cerner la psychologie des femmes et la sensibilité des femmes. Eh bien, un grand merci, Anastasia Mikova, pour avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et à bientôt sur We Love Cinema. We Love Cinema.